— Parce que ceux qui se réclament de l'extrême-gauche se réclament en effet de Trotsky. C'est le père fondateur. — On dit les trotskistes, les trotskos quand on les aime pas. À la droite, il est trotskos. Donc qui se réclame de Trotsky ? Rappel historique. On est un peu après la révolution russe de 1917. Lénine vient de mourir. Staline, progressivement, va devenir dictateur. Et ça ne plaît pas du tout au troisième larron. Trotsky, qu'on va voir tout de suite, Léon Trotsky de son vrai nom, Léon Braunstein, c'est l'un des principaux révolutionnaires avec Lénine et Staline. Donc plus Staline devient dictateur en URSS, plus Trotsky lui dit « Mais ça va pas du tout. Tu trahis nos idéaux. Notre révolution voulait donner le pouvoir à la base, aux paysans, aux ouvriers, aux soldats. Et toi, t'es en train de devenir un dictateur qui impose ses décisions à cette base. Ça n'est pas ce qui était prévu. » Donc Trotsky devient un opposant à Staline, ce qui, je ne vous l'apprends pas, n'est pas très bon pour la santé d'être un opposant à Staline. Donc il va être obligé, Trotsky, de fuir à l'étranger. Et même à l'étranger, les trotskistes vont être pourchassés, assassinés. Trotsky lui-même finira assassiné par un agent de Staline en 1940 à Mexico, si je me souviens bien, un coup de pic à glace. Oui, c'est ça. Voilà, donc il va mal finir. C'est un réodine d'Hollywood. D'ailleurs, ils en ont fait un film. Je reviens donc à nos partis français. Lutte ouvrière, créée en 68, et la LCR, donc Ligue communiste révolutionnaire, créée en deux fois en 69 et en 74, devenu le NPA. Alors, en fait, ça part des années 30 du vivant de Trotsky. Je vous passe ces multiples scissions, exclusions, parce qu'ils sont très sérieux sur la ligne politique. Donc si vous déviez de la ligne, il y a des exclusions. Donc la scission crée un nouveau parti, etc. Pour faire simple, les deux plus importants, c'est la LCR, Élute ouvrière, qui date en gros de mai 68. Regardez, mai 68, c'est le moment des trotskistes, mai 68, parce que c'est complètement conforme à leur principe révolution par la base, par l'homme de la rue. Les trotskistes sont très actifs à ce moment-là. Ils font aussi des guérillas en Amérique du Sud avec Che Guevara. Ils sont aussi pour Mao en Chine. Ils ne vont pas voir la catastrophe du maoïsme qui va complètement désorganiser la Chine et faire à ce moment-là des milliers de morts en Chine par famine. Dans les années 60-70, il y a même beaucoup, on peut dire, en France, d'intellectuels français qui se réclament du trotskisme. Par exemple, voici André Glucksmann, à l'époque. Jean-Luc Mélenchon était trotskiste à cette époque. Jean-Paul Sartre n'était pas très loin non plus. Également, il va y avoir les premiers militants des droits des homosexuels qui étaient des trotskistes. Voici Guy Ockenghem, qui était journaliste à Libération, qui était un journal plutôt trotskiste à ce moment-là. Au début des années 70, ça va très très loin. Il va y avoir des bagarres très violentes entre les trotskistes et l'extrême droite et la police au milieu, vous voyez, parce qu'à l'époque, l'extrême droite balance des cocktails Molotov sur les cafés des immigrés. Donc l'extrême gauche attaque l'extrême droite. C'est vraiment très violent. Ça, c'est en 73. C'est aussi un des grands moments des trotskistes qui se fondent dans les années 60-70 essentiellement pour les partis qu'on connaît. Le grand public connaît surtout deux personnages. En 1969, pour la première fois, les électeurs français pour la présidentielle découvrent ce jeune homme qui s'appelle Alain Crivine, qui est tout jeune, qui, d'ailleurs, il raconte qu'il était complètement mort de trouille quand il faisait des allocutions. Il dénonce, là, je cite, la légalité bourgeoise qui oppresse les travailleurs, fermez les guillemets. Et puis surtout, arrive juste après, en 74, la première femme. Oui, la première femme candidate à la présidentielle, Arlette Laguillet, petite secrétaire à l'époque dans une banque. C'est toujours la même idée. Révolution par la base, donc un petit employé. Elle se présentera six fois, jusqu'en 2007, la dernière fois. Et puis du point de vue des idées, c'est toujours la même chose. Vous allez voir une réunion de cellules, c'est-à-dire des militants de lutte ouvrière, ici, sur ces images. Donc leur idée, c'est que c'est eux les vrais communistes et que le parti communiste officiel s'est un peu dévoyé. Il a tort, le PC, à leurs yeux, de participer aux élections et aux jeux démocratiques qu'ils estiment bourgeois et dévoyés. Eux, ils préfèrent être dans ce qu'ils appellent les luttes, c'est-à-dire distribuer des tracts, organiser des grèves. Ils font aussi les élections, mais ils le disent eux-mêmes. C'est pour se donner une visibilité tous les cinq ans au moment où il y a de la présidentielle. Mais ils croient plutôt à ce qu'ils appellent les luttes. Je termine en vous disant que du point de vue électoral, c'est Arlette Laguillet qui a fait les meilleurs scores, un peu plus de 5% aux présidentielles de 1995 et 2002. Par contre, du point de vue militant, ils ne sont pas très nombreux. Les militants trotskistes en tout, ils sont quelques milliers sur toute la France. — D'accord. — D'où le Philippe Poutou qui est... Alors je ne sais pas s'il a obtenu ses 500 signatures. Je ne crois pas encore. — Je ne sais pas encore. — Oui, mais il est très en meeting à Marseille. Et Nathalie Arteau, elle sera à Orléans, si vous avez toutes les informations. Merci beaucoup.